bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau produit de stampin up qui est le attendez c'est pas évident en français en français c'est je vais sortir ma petite alors c'est l'enveloppe pour pochette à poinçonner mais j'aurais peut-être plus appelé ça la planche pour créer des enveloppes mais enfin on s'entend c'est pas toujours évident au niveau de la traduction des différents produits offerts par stampin up mais ça n'enlève rien c'est vraiment un outil fantastique qui vous permet de créer 66 modèles d'enveloppe donc c'est vraiment extraordinaire parce que ça nous permet de libérer notre créativité de pouvoir créer toutes sortes de jolies cartes surtout de tous les formats donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une enveloppe standard donc pour une carte 4 et 1 quart par 5 et demi mais surtout je vais vous donner un petit truc pour créer ici l'intérieur de la carte pour que ce soit plus joli pour qu'on puisse mettre du papier à motif ici j'ai choisi un beau papier de noël assorti à ma carte bonhomme de neige donc on va utiliser le papier à motif temps frisquet qui est offert dans le nouveau catalogue des fêtes alors puisque ma carte mesure 4 et 1 quart par 5 et demi je vais vous montrer ici il y a un tableau avec on voit pas très bien parce qu'il y a du reflet puis les lettres sont très petites mais je vais juste vous expliquer rapidement comment que ça fonctionne vous avez la grandeur de votre carte ça vous donne la grandeur de papier que vous avez besoin et ça vous indique pour le départ l'endroit où vous devez commencer à à rainurer votre projet donc ce qui est très utile c'est qu'à l'intérieur ici dans la petite fente il y a le pilloir qui est déjà intégré donc ça prend très peu de place si vous avez très peu de place pour votre votre atelier c'est vraiment génial la boîte se range ça se range dans une petite boîte et ça prend vraiment très très peu de place donc pour ma carte 4 et 1 quart par 5 et demi on me dit que je dois utiliser un papier 8 par 8 que j'ai déjà préparé ici et la première rainure est à 3 et demi donc je place mon carton dans la tout près de la règle ici donc je l'appuie très bien et je vais à 3 et demi donc 3 et demi c'est ici première chose à faire je punch pour faire les côtés de l'enveloppe pour que ce soit plus facile à plier je m'accote bien ici dans la rainure et je descends ici c'est la seule mesure pardon que vous devez prendre pour créer la carte à partir du moment où la première rainure a été créée vous tournez vous alignez la petite pointe que vous voyez ici donc vous l'alignez sur la rainure ici vous punchez et une autre fois je trace ma ligne et je recommence donc je le fais quatre fois toujours m'aligner avec le guide qui est ici je penche je trace ma ligne et on le fait une dernière fois je m'aligne avec le guide je punche et voilà mon enveloppe est créée c'est super donc la seule chose qui vous reste à faire c'est de plier comme ma carte va venir comme ceci la pointe de mon enveloppe donc l'extérieur de l'enveloppe va être ici ce qui est fantastique c'est que dans cet outil vous avez deux perforatrices donc la perforatrice extérieure c'est pour faire une jolie courbe sur votre enveloppe mais on peut très bien l'utiliser pour les cartes aussi donc ça c'est super alors ici voyez vous ça rentre parfaitement bien c'est super bien calculé et mon enveloppe va être parfaite pour cette carte au niveau de la mesure pour calculer ce que j'ai besoin comme papier ici je l'ai déjà préparé mais je vais vous montrer comment j'ai fait l'idée est venue d'une démonstratrice qui s'appelle mary fish aux états unis qui a toujours des idées géniales mais j'ai trouvé que c'était elle qui avait le moyen le plus efficace pour trouver la bonne mesure pour l'insert de l'enveloppe j'ai regardé sur le site de Stampin' Up des démonstratrices et c'était pas très clair c'était pas facile donc comme j'aime bien vous faciliter la tâche j'ai trouvé que cette façon là était la plus efficace donc comment je fais pour mesurer je prends une règle et je mets la pointe de ma mesure ici au bout au bout de la pointe de l'enveloppe que j'ai déjà découpé c'est la preuve de la découper pour que ça tombe juste et je vais me placer je la laisse toujours en haut dans le milieu et je vais aller chercher la mesure ici donc la mesure de mon creux que j'ai fait ici pour mon enveloppe donc ça me donne 4 pouces et 5 huitièmes donc c'est ce que j'ai mesuré vous avez besoin d'un carré de 4 pouces et 5 huitièmes ce que vous faites c'est que vous placez ici à 4 pouces et 5 huitièmes la même mesure de votre carré donc vous l'avez ici 4 pouces et 5 huitièmes et j'ai reculé de 3 coches 1 2 3 Mary Fish le fait d'une façon différente mais j'ai trouvé que c'était la plus efficace on recule de 3 coches on punch donc ça vous fait une jolie courbe vous allez comprendre tout à l'heure pour faire l'autre côté important il faut le tourner de cette façon donc on le place comme ceci donc toujours la même chose 5 huitièmes je recule de 3 coches et je perfore donc vous comprenez que ma courbe est exactement au même endroit il faut que les deux petites pointes que vous voyez ici soient toutes les deux en bas pour que ça fonctionne bien parce que c'est la forme de mon enveloppe si je le pose comme ça voyez-vous c'est parfait ce qu'il me reste à faire c'est prendre la pointe et le perforer oups je ne l'ai pas le fait attendez voilà donc pour finir l'enveloppe je vais enlever ça pour finir votre enveloppe vous avez simplement à coller votre insert de cette façon là c'est parfaitement juste et à tout plier donc je le fais rapidement pour vous montrer ça vous donne une super belle un super beau intérieur de carte et je peux le changer de côté il n'y a pas de problème si je veux mettre le côté corail calypso je le change voilà je le mets comme ça vous n'avez qu'à coller votre carte coller la serre une fois que c'est collé vous le pliez de cette façon tout simplement et voilà donc vous avez là je ne l'ai pas collé mais si vous le collez vous voyez ça va venir comme ça et ça va vous faire un bel intérieur de carte assorti d'enveloppe pardon assorti à votre carte alors voilà j'espère que vous avez apprécié ce petit cours donc c'est vraiment un super outil pour créer des enveloppes ça vient aussi avec le stylet plioir donc très utile pour l'utiliser très solide belle qualité pas chère 24,95 et vous avez deux perforatrices intégrées donc on peut l'utiliser pour différentes différentes formes de cartes et aussi on peut l'utiliser pour faire les contours de vos cartes alors merci de votre visite j'espère que vous avez aimé ce petit cours et visitez mon site web jardindepapier.com pour découvrir d'autres idées d'autres trucs pour adhérer à mes clubs d'hôtesses vous pouvez me contacter sans problème et pour commander des produits stampinants aussi donc merci de votre visite et bonne création merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo